Musique Hello hello, je suis ravie de vous retrouver comme vous l'avez vu dans le titre pour ce nouveau FlosTube Alors il est un petit peu tardif par rapport au dernier Je sais plus quand est-ce qu'il était le dernier, je pense que ça fait au moins un mois et demi je pense Comme vous le savez j'ai été opérée donc du coup je n'ai pas pu filmer etc Donc voilà si vous voulez avoir plus de détails n'hésitez pas à aller regarder les précédents en vlog Je vous explique tout Malgré tout j'ai tout là devant moi sur ce que j'ai travaillé pendant ce mois et demi je pense Et bien il y a quand même pas mal de petites choses donc je suis contente parce que ça avance quand même Comme je vous l'ai dit je suis multi projet, j'ai énormément de projets en cours J'en intègre au fur et à mesure des nouveaux parce que j'adore commencer des nouveaux projets Il y a une excitation quand on commence un nouveau projet, la préparation En fait j'adore tout le processus de préparation de projet, chercher la toile, chercher les fils, voir un petit peu ce que je vais en faire après Donc vraiment j'adore tout le processus de création en fait quand on crée le projet Maintenant j'essaye de quitter les projets au fur et à mesure que je les achète c'est à dire mettre les fils, la toile, tout dans une pochette Comme ça quand j'ai envie de commencer le projet et bien tout est déjà prêt Donc si vous nous rejoignez ici aujourd'hui par le biais et bien de cette vidéo je m'appelle Valérie Je suis brodeuse de plus de plus pour moi plus de 20 ans, presque ouais Presque 30 on va dire, presque 30 ans Je brode essentiellement sur de l'aïda Parce que les autres toiles c'est compliqué pour les yeux Et essentiellement sur de la 18, j'aime beaucoup la 18 CT J'aime énormément le point compté Je pense que c'est mon point de croix préféré, c'est le point compté Je fais également du point estampé Voilà, comme je dis c'est l'étoile canapé, l'étoile où je peux emmener un peu partout quand on part en vacances ou quoi Voilà bah c'est bien pratique Quand le soir je suis fatiguée, bah j'ai pas envie de compter Je fais éventuellement du point estampé J'aime le black work également Donc vous aurez un petit peu un échantillon de tout ça dans cette vidéo Donc comme d'habitude je vous annoncerai en fin de vidéo le nom de la gagnante Enfin je vous annoncerai, je vous le mettrai en petit ici parce que j'ai pas encore fait le tirage ou ça Et bien entendu comme à chaque Flostube il y a un joli concours Je vous ai déjà préparé, le sac est prêt Je vous mettrai sûrement une photo du contenu du sac Voilà je vous fais un gros lot avec plein de choses à l'intérieur à découvrir Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour ce concours On va commencer comme d'habitude avec la vidéo est scindée en plusieurs parties C'est à dire les projets terminés, les projets FFO, c'est à dire les projets qui sont full finish Donc c'est à dire qui sont déjà montés, prêts à être utilisés en décoration ou autre Ensuite on va passer aux projets qui sont en cours Que je vous ai déjà présenté dans le précédent Flostube Les salles, les projets en cours, voilà ce que j'ai avancé Ensuite on va passer aux nouveaux projets, ceux que j'ai intégrés Et on va passer à la partie achat Et après il y aura le petit concours Bon on va commencer tout de suite avec les FFO J'ai 3 FFO là ce mois-ci à vous présenter Notamment le premier qui est un petit coussin Qui est trop cutie, regardez ça C'est la collection des petites oies que j'avais prise sur je ne sais plus quel site De toute façon je vous remets tous les liens en barre d'infos dans l'ordre dont je vous les présente S'il y a des codes promo, si c'est des choses que j'ai eues sur des boutiques partenaires Il y a un code promo, je vous le note Voilà, tout est en barre d'infos J'ai dompté la machine à coudre J'ai une broseur que je m'étais payée Parce que la mienne avait rendu l'âme Et ça y est, je l'ai dompté, j'ai commencé la couture Donc voilà Et bien je l'ai monté, c'est les petites oies à la pêche Je l'ai monté en petit coussinet tout simple Avec des petits tissus qui venaient, ceux-là je crois, de chez Timu Je crois que ceux-là venaient de chez Timu Et voilà, donc petit coussin tout basique Pour quand je vous l'ai dit Je n'ai pas encore fini mon atelier Vous aurez bientôt un atelier tour quand il sera complètement terminé Mais avec mon opération et tout ça, ça a un petit peu décalé la chose Et j'ai encore un meuble qui me manque ici Et je voudrais en fait sur ce meuble faire une déco de saison Voilà Donc voilà pour ce premier effet faux que j'adore Ce petit coussinet, il est trop mignon Ensuite, je vous avais parlé d'un salle que j'avais organisé Je vous l'avais montré Il n'était pas terminé, finalisé J'avais une idée en tête que j'avais vue sur le groupe D'ailleurs, sur le groupe Découverte Botanique de Fabie Un petit fil Elle avait lancé un salle sur les plantes Oui, on va dire les plantes Et en fait, c'était gratuit Maintenant, vous pouvez le retrouver sur son site Si vous voulez aller avoir la grille Elle vend également le kit des fils Donc moi, j'avais pris, je pense, le kit des fils Et j'ai un peu modifié à ma sauce Tout simplement, voilà Donc je l'ai mis sous cadre Comme ceci Je vous l'ai présenté sur Instagram Voilà, c'est un cadre que j'ai trouvé chez Action Qui est en bois et blanc Et voilà, il est sous Voilà Donc en fait, normalement L'original du patron On a les plantes qui sortent des étiquettes Et moi, je trouvais que ça faisait plus étiquette botanique Enfin, voilà Et du coup, j'ai préféré en fait Le laisser tel quel Sans dépasser des cadres Alors dans ce salle On avait une découverte des plantes Mais également une découverte de points Donc on avait du point de croix On avait du point de broderie traditionnelle C'est-à-dire on avait plusieurs endroits Où il y avait de la broderie traditionnelle Notamment ici pour les fleurs On avait de la broderie au ruban Ça, c'est une découverte pour moi Je n'en avais jamais fait Et franchement, j'adore Voilà, on avait plusieurs types de Et on avait aussi de la broderie avec des perles Donc ça, franchement, une belle découverte D'ailleurs, elle a relancé Ah oui, je ne l'ai pas là Je vais vous le chercher Pour les produits Pour les nouveautés Elle a lancé un nouveau salle Qui est sur les roses anciennes Avec trois petits objets à confectionner Je vous montrerai ça dans la partie numéro 2 Donc pour l'arrière, j'ai utilisé du scotch papier Comme ça, qui vient de chez Action Pour bloquer le cadre Et j'ai ajouté du lettrage Avec écrit découverte botanique Et en dessous, le nom de chaque plante C'est-à-dire, on a les pensées La camomille, la rose Les carottes Et les fleurs de moulaine Voilà Alors, pour utiliser Pour faire ces cursives Voilà, je n'ai pas inventé les cursives Parce que Voilà Je suis allée sur ce site-là Je vous le mettrai en barre d'infos C'est www.stitchpoint.com En fait, c'est un site où vous pouvez créer Vous avez plusieurs types de cursives Et vous pouvez vous entrer votre texte Et en suivant la cursive que vous avez choisi Ça vous le donne Et après, il y a juste un imprimé Et ça vous donne le quadrillage Pour pouvoir, eh bien Pour pouvoir, eh bien, le broder Donc ce site, je m'en sers très souvent Quand j'ai des lettres à faire Je crois qu'il y a 5 ou 6 Exemples de texte, il me semble Je crois qu'il y a 5 ou 6 Oui, je pense Donc, on avait même aussi du point de nœud On avait du point de rose au ruban Franchement, très très joli Projet que ce projet-là Pour ce dernier FFO Alors, c'est une broderie qui était gratuite De Madame Lafay Que j'ai mis sous ce cadre-là De chez Action Donc, c'est un cadre, en fait, où on ferme On emprisonne à l'intérieur Vous avez deux morceaux de verre Et vous avez de quoi glisser Ici, sur le bas En fait, la partie que vous voulez Donc, j'ai coupé au cranteur Même pas, je crois pas que c'est au cranteur Si, c'est au cranteur Tout autour Ce petit œuf Voilà, qui venait de chez Madame Lafay Qui était un galard gratuit Je l'ai brodé, moi, sur une toile Aida 8 Grise avec des pois Et franchement, je trouve le rendu très sympa J'ai regardé si je pouvais en trouver d'autres Chez Action Mais là, en ce moment, ils ne le refont pas Donc, à surveiller, voilà Chez Action Ensuite, on va passer à quelques projets terminés Qui ne sont pas encore montés Qui seront montés, je pense En petits coussinets Pour, bien, pareil Quand je vous dis Pour la saison Pour faire des petits paniers à thème Ou quand je fais la déco d'été, etc. Au rez-de-chaussée De chez Joy Sunday Alors, celui-ci, je l'avais eu sur Je l'avais eu sur Vip Cross Stitch C'était un kit comme ceci Alors, ce que je vais faire C'est comme moi Je ne pense pas les rebroder Une seconde fois La grille et Les fils qu'il faut Donc, il reste la grille Donc, le patron Je vous les mettrai en petit concours Comme ça Si vous voulez le broder en point compté Et bien, vous pourrez le broder en point compté Comme ça, je ne jetterai pas le Il servira à quelqu'un d'autre Je ne jetterai pas le diagramme Voilà, ça me fait vraiment mal au cœur De jeter les diagrammes Et c'est très rare que je refasse Un diagramme que j'ai déjà fait Voilà, c'est très très rare Ou alors, il faut vraiment que ça soit quelque chose Que j'ai en particulier à offrir Mais c'est très rare Donc, eh bien, je l'ai terminé C'était une toile estampée En 14 CT Voilà ce que ça donne C'est trop cute Franchement, un régal à broder Je vous mettrai le lien Comme sur Vip Cross Stitch J'ai un code promo également Un régal à broder Et moi, normalement, il y avait du point de noeud Ici, normalement, dans les fleurs Moi, j'ai ajouté des petites perles dorées Voilà J'ai ajouté des petites perles dorées Et je trouve ça trop mignon Donc, il sera certainement monté en petit coussin En petit coussin J'ai du tissu avec des fraises Donc, voilà Pour l'été Ou pour faire un thème fraise Eh bien, il sera sûrement monté en petit coussin C'est fort probable Ensuite, celui-ci, pareil Il sera sûrement monté en petit coussin Également Je pense Ou sous cadre Enfin, je ne sais pas encore C'est pareil C'est un kit Joy Sunday Qui vient également du site Vip Cross Stitch C'est le Bee & Sunflower Qui était en 14CT Pareil Vous avez le diagramme Donc, qui est parfaitement clair Voilà Avec les DMC derrière Donc, c'est pareil Je vous le mettrai en petit concours Et celui-ci, un plaisir Et en plus, très rapide à broder Franchement, très agréable À broder Donc, voilà ce qu'il donne Il est terminé Donc, on a un magnifique tournesol On a des rayons de miel Qui sont là Avec la jolie abeille Qui est juste ici Voilà Et franchement Le point arrière Ça fait tout Très, très agréable à broder Franchement Une merveille Très agréable Et en plus Je l'ai brodé assez rapidement Vraiment très agréable Alors, eux Ils mettaient plein de points de nœud Dans le centre du tournesol Ici Moi, j'ai choisi de rien mettre Parce que je trouve Que ça suffisait à lui-même Et voilà Je trouve très sympathique Donc, voilà pour Pour ces projets terminés Donc, ils seront sûrement Ceux-là, je pense Montés en petits coussinets En petits coussins Voilà Pour aller avec Les thématiques de saison On va passer à tout ce qui est salles Alors, on va commencer avec le mien Si vous ne saviez pas J'ai organisé un salle Sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles Avec une grille de chez All Forest Qui est une grille gratuite Donc, je vous remettrai le lien de la vidéo En petite fiche Puisque j'avais fait une vidéo dédiée A ce salle Donc là, nous en sommes A la partie 6 Puisque tous les 15 jours Nous avons Un nouveau Enfin, une nouvelle partie à broder Alors après Soit vous Voilà Comme je le dis Un salle C'est vraiment Chacun a son rythme C'est vraiment Alors moi Comme c'est moi qui l'organise J'essaye d'être à jour Pour vous partager Les avancées Ceci dit Ce n'est pas facile D'être à jour Puisque comme je vous l'ai dit J'ai beaucoup d'encours Alors moi Je l'ai brodé Sur une toile Aïda 7 Couleur Nougat Voilà Alors Il va être assez grand Donc là On a déjà le premier contour Donc on en est à la partie 6 Donc voilà Ce qu'il représente Déjà de loin Donc là J'ai commencé la partie 6 Vous voyez Je n'ai pas terminé Alors Attendez Voilà Je suis sur Là Voilà La chaussette Qu'on ne voit pas Voilà Non On ne la voit pas Voilà Il y a une grande chaussette Ici Qui ira avec la chaussure Donc Voilà On en est à cette partie là Là On a le lapin Avec Alice Alice qui tombe La porte les potions Il y a Eat Me Là il y aura un petit gâteau aussi Avec écrit Mange moi Donc voilà J'en suis à cette partie là Voilà Donc il est vraiment magnifique Ça se brode tout seul C'est accessible débutant Sans problème Donc vraiment Un régal De toute façon Toutes les grilles Toutes les grilles All Forest Sont un régal À broder Il y a très Quasiment pas Là il y a très peu De points arrière À part les choses Qui doivent être écrites Ou Mais j'ai commandé Pas mal de grilles La Haute Forest J'ai fait une jolie commande Je vous montrerai ça Tout à l'heure Dans la section Produits achats Mais voilà C'est un régal Donc tous les 15 jours On a une partie À broder Vous allez à votre rythme Voilà Il n'y a pas de pression No pression C'est vraiment Un plaisir Il faut que ça reste Un plaisir Et un loisir Créatif Voilà Le but de la broderie Qui pour moi Je trouve Est thérapeutique Voilà Je trouve que la broderie Est thérapeutique Donc voilà Ça devrait être remboursé Par la sécurité sociale Mais oui Alors Voilà pour le sale Je vous remettrai de façon Tout en barre d'infos Et vous aurez également La vidéo Que j'avais fait Dédiée A ce sale Ensuite on va passer Aux salles Madame la fée Qui est organisée Par Julliard De la chaîne Rose cocon Alors Elle a organisé Plusieurs salles Donc je ne les ai pas Je ne les ai pas tous Je ne les fais pas tous Parce que sinon Je ne m'en sortirai pas Mais le Madame la fée Me tentait bien Donc moi Le Madame la fée Que je fais C'est la maison de famille Qui est celle-ci Je voudrais ça D'un petit peu plus près Maison de famille Donc on a Tant de croix À broder Mais c'est pareil Je fais à mon rythme Voilà Comme je vous l'ai dit En général Je travaille Deux à trois jours Sur un projet Deux à trois jours Donc ça fait Plusieurs petites sessions De broderie À chaque fois Donc Ça fait plusieurs petites sessions De broderie À chaque fois Soit une heure Deux heures Après si vraiment J'ai envie beaucoup De broder Je brode un peu plus Mais En général Voilà J'essaye Et je me lasse C'est pour ça Que j'ai beaucoup De projets en cours Parce que Moi j'ai besoin Que ça tourne Même au niveau Des projets J'ai besoin De diversité Au niveau Du projet Donc c'est pour ça Que j'ai beaucoup De projets En cours Donc j'ai bien avancé Quand même Sur le Maison de famille Hop là Les petits aimants C'est pareil Ils viennent de chez Poussière d'étoiles Ceux-là J'ai bien avancé Donc j'ai commencé La clé J'ai fait toute cette partie-là J'ai fini Le vase J'ai fait toute la frise Ici Avec les fleurs Donc c'est du partiel Donc c'est quand même Agréable Je me suis trompée Quelque part Par là Au niveau De la frise Donc il va falloir Que je pense Que je Je vais voir Je vais finir La frise extérieure Après J'ai dû me tromper Quelque part Donc je vais faire L'intérieur Et je ferai Le cadre extérieur A la fin Donc là J'ai bien avancé Sur la clé Et voilà Elle n'est pas finie Mais voilà J'en avais marre Je voulais changer de projet Donc Mais j'ai bien avancé Sur ce projet-là Le Maison de famille Voilà Et je pense Qu'il sera monté Sous petite cartonnette Avec un petit Je pense Avec un Un tissu Un peu fleuri Voilà Un peu Salon de thé Voilà J'ai un peu d'idées Et ça en tête Voilà Tout simplement Ensuite Le deuxième salle Que je fais Qui est organisé Par Julia Alors Que j'avais déjà commencé Au mois d'août Avant qu'elle ne lance Le salle Puisque c'est une grille Gratuite De chez All Forest Qui est la Pumpkin Je ne sais plus quoi Le nom Attendez Je vais vous retrouver le nom Alors Ou le diagramme Ou la photo Je ne sais pas si je l'ai La photo Si je l'avais imprimée Si elle est là Donc C'était ce Salle Si Avec Donc c'était le Pumpkin Color Autumn Donc c'est un sale C'est un Gris de chez All Forest Qui est gratuite Donc qui est accessible Gratuitement Donc ça c'est vraiment top Le but C'est de broder 1000 croix Par mois Je crois Ou par semaine Je ne sais plus Moi c'est pareil Je brode A mon rythme A mon rythme Donc là J'ai choisi De la broder Sur une toile Naturelle Lain En Aida 8 De chez Zegard Je brode que Sur la toile Zegard De toute façon Donc voilà Déjà ce que j'en ai fait Et c'est une merveille A broder C'est hyper agréable A broder Franchement Moi j'ai choisi De les faire Avec des fils DMC Basiques Pas de variation Pour celui-ci Mais j'ai changé Quelques couleurs Au fur et à mesure Que je brode en fait Des fois L'écureuil Il est vraiment Trop rangé Alors je change un peu Je fais du Un peu marronné Pour certaines citrouilles Voilà j'ai changé Aussi les couleurs Des citrouilles Pour la grosse citrouille Ici j'ai fait Deux mélanges de couleurs Voilà donc je fais Un peu à ma sauce Voilà avec les fils Que j'ai Mais c'est une merveille Et comme je vous l'ai dit La toile C'est une toile De la Aida 7 Donc c'est en teinte Naturelle Et c'est un joli rendu Elle est un petit peu Irrégulière Parce que c'est du lin Mais je trouve que Le rendu est très sympa Là je vois le chat Il n'a pas d'oeil Donc je pense que Je lui ferai peut-être Des petits yeux noirs Voilà je vais déjà Broder l'ensemble Et puis après S'il y a des petites Modifications à faire Et bien je les ferai Au fur et à mesure Après je les ferai En finition C'est pareil Je trouve que la citrouille Ici dans le centre Elle aurait besoin Peut-être un peu D'être comblée Qu'on voit un peu plus Le travail ici Donc peut-être que Je rajouterai un peu De blanc Je verrai en fait Une fois qu'elle sera Qu'elle sera terminée Ce que je peux y apporter Comme modification Ou non On verra On verra ce que ça donne Voilà pour ce sale Qui est une Une grande merveille A broder Franchement c'est C'est un vrai régal De toute façon Comme je vous l'ai dit Les grillos forest Voilà un régal J'aurais bien aimé Commander sur leur site Mais je vais avoir Des frais de douane Impressionnants Puisque c'est en Russie Donc voilà J'aimerais énormément Tester leur film Mais bon On ne peut pas tout faire Et le dernier sale Que je vais vous présenter Je vous l'ai postée Sur Instagram Voilà En story je crois Ouais En story Et sur Facebook Il faut que je le poste aussi Sur TikTok Je suis à jour Enfin au moment Que vous verrez la vidéo Il y a une semaine de plus Mais je suis à jour J'ai rattrapé Six ou sept semaines De retard Et ce que je fais En général Je le brogne En fin de mois Je brogne les quatre semaines Puisque toutes les semaines On a une grille Donc ce sont des C'est un sale Qui est gratuit Jusqu'au je crois Au 31 décembre Et après il sera À vendre Sur le site De The Steady Trade Donc toutes les semaines On reçoit En fait Sur le groupe Facebook Alors il faut soit S'inscrire sur le groupe Facebook Ou sur le site Sur le site De Steady Suede Directement On reçoit Alors maintenant Elle a mis Des zébras Pour protéger ses grilles Puisque apparemment On lui a volé les grilles Et quelqu'un les vend Donc c'est une honte De Voilà De prendre le travail De De créateur Comme ça En plus Qui est gratuit Et de le vendre Donc on en est À la semaine 42 Au moment où je filme Le vlog C'est la semaine 42 Voilà Au moment où vous aurez la vidéo Il y aura déjà eu La semaine 43 Puisque tous les vendredis Nous avons Un Une nouvelle partie Et le mercredi J'imprime également La partie Du salle De Chez Un autre salle Pareil De Blackwork Parce que c'est du Blackwork Et c'est une autre détente Je trouve Le Blackwork C'est un autre Un autre niveau De détente Et C'est agréable aussi C'est Voilà Il faut être un petit peu Concentré Parce que voilà Si vous loupez une ligne Vous ne faites pas une ligne Comme il faut Et bien Voilà Ça ne va pas rendre Le motif qu'il faut Alors moi J'ai choisi de le broder Dans les cases Il y a deux couleurs En monochrome De bleu Dans des tons De monochrome De bleu Voilà Ce que ça donne J'adore le bleu Voilà Il est magnifique Donc je n'ai pas encore fait Toute la partie couronne Tout autour Je pense qu'ici Je noterai la date 2023 Également Il y a des petites bestioles Aussi Qui vont sûrement Intégrer Voyez ici Je pense que Soit je vais mettre 2023 Ou il y aura Une petite abeille Je ne sais pas encore Ce que je vais faire En tour En finition Mais il est Splendide Splendide Magnifique Donc comme je vous le disais Dans les alvéoles J'ai deux tons de bleu L'alvéole est plus foncée Le contour Et je vais avoir Un autre ton de bleu Pour la couronne Tout autour Mais Voilà Il est sublime Sublissime Donc moi je le brode Sur une Aïda 7 Voilà Sur une Aïda 7 Mais Il est sublissime Il va rendre Tellement bien Moi je le montrerai Sur ton grand tambour Pour pouvoir l'accrocher Il est magnifique Magnifique Un réel plaisir Donc si vous voulez Puisque là Il reste plus grand chose Il nous reste Une, deux, trois, quatre, cinq, six Sept semaines Il reste sept semaines A faire Voilà L'autre C'est Piperment L'autre salle Et je pense que Si suivant Le 6 en refont Un pour l'année prochaine Je prendrai Je ferai l'autre En blackboard Parce que j'aime beaucoup Le blackboard Donc c'est très très plaisant Et C'est une autre détente En fait Le blackboard C'est un autre moment De détente Un autre moment d'évasion Que j'aime beaucoup 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 Donc voilà Pour les salles On en a fini Pour les salles Que je participe Alors il y a plusieurs autres salles Qui étaient en cours Mais que je n'ai pas pris Parce que voilà Je ne peux pas tout faire Ou d'autres Qui ne me plaisaient pas Plus que ça Vous m'avez demandé D'organiser peut-être Un salle sur Harry Potter J'y réfléchis Je ne sais pas encore Puisque voilà Déjà il y a beaucoup Beaucoup de salles Qui sont en route Donc on verra On va passer Aux projets Qui sont en cours Ceux que j'ai avancé Un petit peu Sur ceux que j'ai travaillé Ce mois-ci Alors comme je vous l'ai dit Comme j'ai beaucoup de projets Vous n'aurez pas forcément Tous les mêmes projets Hormis les salles Tous les mois Puisque c'est souvent En vrai mes envies J'ai ma panière Qui est juste derrière Là-bas Où je mets tous mes projets En cours Et en fait d'un côté Je mets tous ceux Que j'ai travaillé Et tous ceux Que je vous ai présenté Dans je ne sais plus Quel vlog Des projets que j'ai quitté Donc je vais bientôt commencer Donc ça On verra ça tout à l'heure Certains j'en ai commencé D'autres pas encore Donc on va commencer Par celui-ci Qui est je pense La maison La salle commune De Harry Potter Ah bah alors La pochette sauf plus Elle déraille celle-là Il me semble que c'est ça Que j'ai eu Que j'ai eu sur My Bobine De temps en temps Ils font des promos J'adore le site My Bobine J'ai d'ailleurs fait Un gros craquage Il y avait une créatrice Que j'aimais beaucoup Donc ça vous verrez ça Dans le prochain FlosTube Parce que Je vais sûrement En commencer Quelques-uns Donc je vous les intégrerai Dans le FlosTube Mais en fait Tous les jours Quasiment Ou tous les deux jours On a des promotions Sur My Bobine Moi ce que je fais C'est que Quand j'y vais Je mets des choses En favoris Et quand les choses Me plaisent Et que sont en promo Et bien je les commande C'est en téléchargement Instantané Vous payez Moi je les paye par Paypal Aucun problème Vous payez par Paypal Et ensuite Et bien vous avez Vos gris Franchement Très bien Très bien Et vous avez Beaucoup de créateurs Notamment en russe Qu'on trouve pas ailleurs Et qui sont accessibles Bien sûr Sur le site De My Bobine Donc la salle commune De Ravenclaw Donc c'est Serdègle Oui c'est ça Que j'ai bien avancé Voilà J'ai bien bien avancé Voilà ce qu'elle donne J'adore Franchement Et j'ai même mis Un petit peu de fil Je sais pas si on va le voir Voilà Ici J'ai mis un petit peu De fil argenté Ou doré Dans les étoiles Franchement J'ai vraiment Bien avancé Puisque j'ai fait Quasiment toute cette partie Ici J'ai bien avancé Donc moi je le brode Sur une toile Aida Zweigart 18 CT Et voilà Ça rend Trop trop bien Franchement C'est magnifique Il rend Super bien Je pense que je vais vous approcher Encore un petit peu Il rend Vraiment Trop trop bien Très joli Donc sur le 18 CT C'est un peu serré Mais je trouve que ça rend Vraiment les détails Hyper fin Et Ouais j'aime beaucoup Donc voilà J'ai bien avancé Sur celui-ci J'ai travaillé quand même Dessus Plusieurs jours Donc je suis très contente Du rendu Sur celui-là Et j'ai les trois autres Maisons à faire Qui seront pour mon bureau Comme je vous l'ai dit Derrière moi Dans le bureau De mon côté C'est tout Thématique Harry Potter Mon mari a envie De refaire le bureau Au niveau du bureau Mais vraiment Le bureau En lui-même C'est-à-dire Les bureaux Pour qu'on ait Un peu plus de place Enfin voilà Donc J'espère garder Le petit meuble Que j'ai de côté Là pour faire ma découpe Je l'espère On verra bien Ensuite Ensuite on va passer A une petite chose De Noël Bah oui Parce que Je sais qu'à partir Du mois de janvier J'essaierai de broder Noël toute l'année Pour que mes projets De Noël avancent Donc là C'est sur Etsy C'est le créateur Le créateur All Stitching House Les grilles sont sublimes Donc là C'est le Christmas Gingerbread Village Qui se présente Comme ça J'avais acheté Quasiment Toutes les grilles De cette collection Puisqu'il y avait Une promo Donc ça c'est pareil Je mets en favori Et des fois Sur Etsy Petite astuce Etsy Je mets au panier J'attends 2-3 jours Et des fois Pas tout le temps Mais des fois Le créateur Envoie un petit code Promo de 10% Et bah c'est toujours Bon à prendre Donc des fois C'est très très bon À prendre Parce que quand vous avez Plusieurs grilles Et bah voilà Ensuite Alors Je l'ai brodé Sur une Aida 14 Ouais je l'ai brodé En 14 celui-ci Parce que je trouvais Que le rendu Était plus joli en 14 Et c'est une Aida Grise Elle est un peu Gris Gris bleuté Alors j'ai donné Un bon coup de collier Sur ce projet là J'ai bien 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 avancé Alors je vais essayer De vous le mettre Sur le C'est pas facile De vous mettre ça Sur les Pour vous faire voir Je pense que je vais investir Dans une caméra Enfin un bras Pour avoir à la verticale Pour vous présenter Des projets à plat Pour que vous puissiez Mieux voir Voilà je vais Je sais en pourparler Je voilà Donc voilà où j'en suis Il est magnifique Franchement Il est sublissime Il est magnifique Regardez ça Donc on a ici Le carousel J'ai déjà fait Deux Quasiment Deux maisons Oui quasiment Deux maisons Oui les deux maisons Sont faites Donc le prochain On va refaire Une autre ligne Franchement J'adore J'adore Donc ça Le but en fait C'est de faire Des panneaux Puisque après Ça sera collé Avec divers panneaux Et divers tissus De Noël Pour décorer Dans mon salon Sur le thème De Noël Puisque j'ai plusieurs Grilles de ce créateur Et franchement C'est une merveille A broder Ça se brode Tout seul Alors sur du 14 c'était En plus c'est un confort Mais si je l'avais fait Sur le 18 c'était Je trouve que ça n'aurait pas rendu pareil Donc du coup J'ai racheté De la toile grise Comme ceci De chez Zweigart Pour pouvoir faire Les autres modèles Pour pouvoir Eh bien Les mettre en route Mais franchement Un pur merveille C'est un pur régal Toujours dans mes petites pochettes De chez Action Avec les doubles compartiments C'est trop pratique Ensuite Eh bien Puisque nous On est dans l'automne J'ai lancé Un projet d'automne Qui est de chez Procettes à gogo Qui est là Autumn in city Voilà Pareil Je l'ai brodé Sur une toile De lin Naturel Une toile de lin Naturel En En 8 c'était En 7 c'était Oui En 7 c'était En 7 En Aïda 7 Je vais y arriver En Aïda 7 Alors J'ai pas mal Penelopé Sur celui là Tout simplement Parce que J'ai voulu mettre En fait Le mot Autumn En français Sauf que Je n'ai pas réfléchi Que Le mot Autumn Il y a plus de lettres Que Le autumn En anglais Donc du coup Eh bien Ça a décalé tout Donc il a fallu Que je renlève tout J'ai tout renlevé Pour ce que j'avais fait Et du coup Bah voilà Mais j'ai bien avancé Quand même Donc le modèle Oui parce que Je ne vous montre pas Le modèle avant Alors le modèle Que je vous fasse voir L'art photo Donc je les ai tous acheté Ceux là J'ai même Mon mari qui m'a offert Celui d'Halloween Donc c'est celui-ci Au niveau du modèle Pareil Les crossettes à gogo C'est une merveille A broder Franchement Voilà ce qu'il rend Il est trop joli Voilà Donc on a un arbre Avec des pommiers On a des Des petits hérissons En haut Et là j'ai commencé J'ai attaqué Le deuxième côté Et franchement On a un lapin On a un lapin ici On a un chat Dans un panier Normalement on aura Le mot automne Ici avec Donc il y a quelques points Arrière Il y a du Un peu de backstitch Mais vraiment Très peu Très minime Donc voilà Celui-là c'est pareil Ça sera destiné A être en panneau Pour la saison Soit au rez-de-chaussée Sur mon petit meuble D'entrée Ou alors Ici sur le Sur le Comment ça s'appelle Le petit meuble Côté ici Dans ma pièce Dans mon atelier On verra De toute façon Pour l'instant Il se brode Très bien C'est très agréable A broder Si vous les avez Si vous n'avez pas encore Brodé de Crochette à gogo Crochette à gogo Je ne sais pas Comment ça prononce Je ne parle pas Italienne Je vous les conseille Parce qu'ils sont Hyper agréables Franchement C'est un réel plaisir A broder Cette gamme-là Et j'ai vu Qu'il avait sorti Une petite grille Pour Noël Très sympathique Et il y a même Un plus gros Pour Noël Qui me fait envie Mais bon 80 euros Après peut-être Que je peux le demander Au père Noël Peut-être Voilà Dans ma wishlist De Noël Mais bon J'ai beaucoup de choses A broder Donc je pense Que jusqu'à la fin De ma vie Et même après Ma vie Mes héritiers Hériteront De tous ces kits De broderie Donc voilà Pour le Crochette à gogo Que j'aime énormément Ensuite On va passer A deux petites grilles De chez Poussière d'étoile Puisque maintenant Elle a son site internet Sur Etsy Je crois Que vous pouvez retrouver Quand même des choses Sur Etsy Mais plus les aimants Et tout ça Donc ça C'était la Une box Que je ne sais plus De quel mois Ça devait être Au mois de mars Enfin c'était l'été C'était le kit Spring House Donc c'était Cette petite maison là Donc j'ai bien avancé Aussi La toile C'était une toile C'est une toile Aida 6 ou 8 Je ne sais plus 6 ou 8 Elle est pailletée Alors je ne sais pas Si vous verrez Beaucoup les paillettes J'ai vraiment bien avancé Sur cette toile Il ne me restera plus Que les petites perles Il ne me reste plus Grand chose à faire Donc je pense Qu'elle sera finie Sûrement peut-être Le mois prochain Parce que j'aimerais Beaucoup commencer La maison D'automne Qui est magnifique Elle est sublime Et voilà Celle-ci déjà Voyez Très sympa J'aime beaucoup Donc je pense Même ce qui est en blanc Voyez là Il y a du blanc là Et bien je ne vais pas le broder Je pense que je vais le laisser Comme ça blanc Et à voir Je vais voir Si je le brode ou pas Ou Non ça c'est pareil Ça va être Je pense que je vais broder Les quatre Puisqu'on a la Et je ne vais pas les monter Tout de suite Parce que je ne sais pas encore Que ce que je vais en faire Est-ce que je vais les mettre Dans un cadre Est-ce que je vais faire Une genre de tableau Avec les quatre saisons Ou est-ce que je vais faire Des petits coussinets Pour mettre par thématique Je ne sais pas encore On avait le petit aimant A aiguille Qui était assorti avec Voilà Petite merveille Ces kits là Les maisons Ça vous pouvez le retrouver Sur son site Les maisons là Je ne sais pas Si c'est en kit Ou si c'est que la grille Mais ça vous pouvez le retrouver Sur son site internet Sans problème Et puis On est toujours Chez Poussière d'Etoile Ça c'était pareil C'était une box Je ne sais plus Quel mois C'était une couronne papillon Voilà La couronne papillon Comme ceci Donc Ça j'ai pour projet De la mettre sur tambour Puisque j'ai trouvé Chez Action Du tissu Qui était pareil Et J'en ferai du biais En fait Pour mettre tout autour De mon De mon tambour Ça vous verrez ça Quand ça sera monté En FFO Il a bien bien avancé Regardez ça Il a bien bien avancé Alors la toile Est magnifique Elle est en témo Avec des papillons Voilà Elle a teinté Toutes les toiles Comme ça C'est magnifique J'ai commencé un peu Les points arrière Métalliques Je ne sais pas si on va les voir Où est-ce qu'il y en a en haut Là dans les feuilles vertes Est-ce qu'on va les voir Oui On voit un peu J'ai mis du métallique Et je pense que dans le papillon Ça sera pareil Il y aura du fil métallique C'est magnifique Donc j'ai changé pas mal De petites couleurs Au niveau des marrons Du papillon Et il y a un vert Que je n'aimais pas Donc j'ai changé aussi Le vert Des feuilles Je crois Voilà J'ai mis un vert Un petit peu moins Voilà J'aime beaucoup J'adore les papillons J'adore le bleu Voilà Donc lui Il sera amené A être sur tambour Avec le tissu Je vais en couper Pour en faire du biais Et il sera amené Vous verrez ça Quand ça sera terminé Mais il ne me reste plus Grand chose à faire Donc j'ai bon espoir Que je ne sais pas Si le mois prochain J'y toucherai ou pas Comme je vous l'ai dit C'est suivant mes envies J'ai dans mon panier Mes projets Quand tous les deux ou trois jours Je change de projet Je regarde J'y ai bon Tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire Ah non ça pas ça Bah tiens ça si oui J'ai envie de faire celui-là Voilà Donc c'est comme ça Que je fonctionne Pour les projets Et dernier petit projet Sur lequel j'ai travaillé Ce mois-ci Dans les projets Vous avez déjà présenté Déjà Déjà Je bafouille Déjà présenté Et bien c'est le Sweet Home De chez Joy Sunday Alors c'est une grille Que j'ai vue Chez quelqu'un Chez un créateur Mais je ne sais plus lequel Donc si vous savez N'hésitez pas à me dire Que je puisse le rajouter En barre d'infos Pour que vous puissiez Retrouver la grille originale Donc c'est un point Estampé C'est un Estampé Je l'avais emmené Celui-ci A la clinique Mais je n'y ai pas touché A la clinique Parce que j'avais Voilà J'ai eu beaucoup de mal A broder A la clinique Donc je ne vais pas trop broder Mais j'ai bien avancé Sur ce projet-là Le Home Sweet Home Alors je vais vous le mettre Sur les entoires J'ai bien avancé Sur ce Home Sweet Home Alors on ne se rend pas compte là Puisque c'est en estampé Donc je vais vous le mettre En arrière Voilà Vous voyez sur l'arrière J'ai vraiment bien bien avancé Et c'est pareil C'est en toile Alida 14 Ça se brode tout seul Donc il ne me reste plus grand chose à faire Il ne me reste pas beaucoup de couleurs à faire Et en fait ce que je fais Quand c'est en estampé Comme ça Moi je brode toute la même couleur Je fais Quand je brode une couleur Bon quand c'est pas de trop gros projets Je brode par exemple Si le numéro 10 C'est le 931 Je brode tout ce qui est en 931 Comme ça Et bah voilà Mais celui-là il a bien avancé Donc c'est pareil Je vous le remettrai en lien C'était sur une boutique partenaire Je ne sais pas si j'avais noté Mais très agréable à faire Donc voilà pour les projets Sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci On va passer donc au nouveau projet Puisque j'ai intégré Plusieurs nouveaux projets Et oui Je ne sais pas Je ne sais pas Ne pas intégrer de nouveaux projets Puisqu'il y a toujours plein de nouveautés qui sortent Donc je ne sais pas Je ne sais pas faire Alors Ça c'est une première pour moi Je n'avais jamais brode De ce créateur-là Et du coup Je pense que je vais me commander Enfin je vais Je vais acheter sur Etsy Toutes les autres grilles De ce truc-là Parce que Franchement De ce créateur-là Parce que J'adore Donc le créateur dont je vous parle C'est Soda Stitch J'ai jamais J'avais jamais Je me suis dit C'est vraiment très enfantin Mais c'est un plaisir à broder C'est Alors celui-ci C'est Réponse En fait C'est les grilles de compte Donc je vous mettrai la petite photo A côté de la grille C'est les grilles de compte Et ça se brode Ça je l'ai brodé En deux après-midi Ça se brode tout seul Voilà En regardant la série Sex-éducation Puisque j'avais repris tout Depuis le début Parce que je ne me rappelais plus du tout De la série Donc comme la saison 4 Était sortie Et bien voilà En regardant la saison Et franchement C'est magnifique Magnifique J'aime beaucoup Donc je pense Que je vais m'en commander d'autres Donc vous en verrez d'autres Et ça ils seront amenés A être je pense Peut-être en petit coussin Ou peut-être Pour offrir Je ne sais pas Parce que Comme je vous l'ai dit Je brode Et je stocke Et quand des fois J'ai des anniversaires Ou des choses comme ça Pour offrir J'ai des choses de broder Et après J'ai plus qu'à les monter Par rapport à la personne Ou des naissances Ou des choses comme ça Et voilà Donc ça Pour un petit anniversaire Ça peut être sympa Pour faire sur une pochette Sur un tote bag Enfin c'est une hyper agréable La broder C'est Voilà Une belle découverte De cette marque là Puisque je la voyais passer Depuis un petit bout de temps Et je me suis dit Bon il va falloir que j'en commande Et du coup J'ai dit J'en teste un Mais du coup Ils sont tous dans mon panier Et je pense que Au fur et à mesure Je me prendrai les autres Ensuite Autre projet Que j'ai commencé Et bien C'est le sale Comme je vous parlais tout à l'heure De Fabie Sur le sale rose ancienne Elle a ouvert un groupe Facebook Les grilles sont pour l'instant Gratuites Quand le sale sera terminé Les grilles ne seront plus gratuites Vous pouvez vous procurer Sur son site Et bien Les kits de fils Avec les perles Les Voilà moi j'ai pris un kit Avec les différents fils Nuancés Donc on a le sapin Le garden On a un ruban garden Du fil de nylon Pour les perles Et du fil métallique Un peu façon Fil clinique On avait également Une petite grille gratuite Quand Eh bien Voilà Quand on a fait la commande Donc Il y a Trois objets A réaliser Le premier C'est un marque page Le second C'est un pic aiguille Le troisième Qu'on a reçu Hier je crois Et bien C'est un Une pochette à aiguilles Voilà Ici Donc vous recevez Les choses en PDF C'est sur le groupe C'est sur le groupe Facebook Que ça se passe Voilà Donc moi j'ai décidé De le faire Mais peut-être pas forcément De faire Les objets préconisés Donc J'ai déjà Brodé Pour la première chose Qui est le marque page Je pense que celui-ci Oui finira sûrement En marque page Donc moi je le brode Vous voyez la toile Elle est un petit peu rosée C'est une toile Que j'avais eu dans un lot Que j'avais acheté Sur Chubillour J'avais acheté Un lot de toiles Et c'était un lot Mélangé de plein de choses Et il y avait celle-ci Je pense que c'est de la 6 6,2 Je pense que c'est de la 6,2 Et Elle est un peu Légèrement rosée Vous voyez par rapport à la Ici c'est blanc Et c'est légèrement rosée Donc j'ai brodé Avec les fils Nuancés Donc Voilà Donc celui-ci Je l'ai brodé Je l'ai brodé A la clinique Le jour où j'attendais De passer au bloc Pour que la journée passe plus vite Le matin Je suis partie au bloc A 14h15 Donc une fois que j'ai fait Ma douche Etc J'ai brodé Toute la matinée Donc voilà Celui-ci il a été brodé Entièrement à la clinique Donc C'est le seul que j'ai brodé Pour l'instant De la Du sale Là La deuxième partie Ma toile est prête Donc là C'est pour faire Un petit coussinet Alors moi Je ne fais pas Le verso Parce que je pense Que je vais y mettre Normalement Vous avez le verso A faire aussi Moi je vais y mettre Sûrement du tissu Un petit peu fleuri Ouais Je pense que je vais Sûrement y mettre Du tissu fleuri Donc là C'est un petit coussin A aiguille Je pense qu'il finira Également en petit coussin A aiguille Et le petit On a le dernier Là qu'on a eu Le porte Le porte-aiguille Porte-ciseau Voilà Donc c'est trois petits objets Qui sont Qui sont à broder Comme ça Et franchement C'est un réel plaisir Les fils de Fabie Sont très agréables À broder Bon C'était un petit peu Plus pénible Le fil argenté Je ne sais pas Si on va le voir Le fil argenté Qu'il a tout autour C'est une galère Sans nom Il ne faut pas prendre De longs aiguilliers Sinon ça se dédouble Enfin voilà Mais hyper agréable Voilà Donc vraiment Merci à Fabie D'organiser des petits salles Comme ça Parce que ce sont Des petits bijoux À croquer Là ces projets Et c'est très très agréable Donc après Une fois que le salle Sera terminé Les grilles seront à vendre Sur son site Avec les packs de fil Voilà Comme ça vous aurez Tout sur le site Si vous voulez Après craquer Après Mais autant profiter Que ça soit gratuit Pour le faire Alors Autre petit projet Que j'ai mis en route C'est une des sorcières De Chibiyu Parce qu'on parlait Chez Chibiyu C'est la sorcière Hermine Il me semble Attendez voir Elle est où ? Que j'attrape la photo Voilà C'est ça C'est Hermine The Frost Witch Donc c'était celle-ci Alors J'en ai déjà Pas mal Des sorcières Alors Ça se brode Très bien Au niveau de la broderie Sauf les petits points Là C'est une merde Sans nom Je pense que Pour les prochaines Je ne ferai pas Ces petits points Là Je ferai un basse-haus Parce que Non non En plus je trouve Que ça apporte Peu de choses Sur la broderie Enfin bref Je me suis fait Un petit bijou Donc on a les perles On a la toile Je me suis fait Un joli bijou Avec Un joli bijou De fils Puisqu'on a Tous les fils ici Je me suis fait Un joli bijou Avec une fée Et un papillon Voilà Un peu dans les mêmes tons Donc on a les perles Le fil crinique Etc J'ai hâte de voir Ce qu'elle va donner Une fois terminée Alors attendez Il faut que je trouve Le bon sens Pareil le fil crinique Pour abroder C'est pas top C'est pas top Pas top Donc c'est pas facile A broder ce fil crinique Non plus J'ai hâte de voir Ce qu'elles vont faire L'année prochaine Puisque l'année prochaine Il n'y aura plus de sorcières J'ai hâte de voir Ce qu'il va remplacer Les sorcières Sous format de box J'ai hâte de voir Donc la toile Est imprimée Comme ça La toile est très belle C'est de l'Aida 7 Aida 7 Donc voilà Ce que j'ai fait Déjà Voilà Donc on commence A percevoir Le petit nounours Le petit ours Le petit ourson Ici Et là On a une partie De la chevelure Qui est là Ça se brode bien Ça se brode bien Mais Les petits points Alors peut-être C'est parce que C'est de l'Aida Que c'est pas facile A piquer Mais moi Sur les tamines Je suis pas à l'aise Et voilà Ça me fatigue Énormément Les yeux Donc Ouais J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Alors le fil Clinique Ça donne des très très Beaux reflets Là ça brille énormément J'ai hâte de voir Ce que ça donne Quand ça va avoir Un peu avancé Donc là Je vais essayer De faire une bonne partie Et de faire les points arrière Au fur et à mesure Pour pas être trop débordée Après par les points arrière Parce qu'il y en a À foison De points arrière Je pense que Mélanie Adore le point arrière Mais bon Les couleurs Je pense que vous le voyez Sont magnifiques Donc ce sont des fils Non DMC Ce sont des fils Qui viennent Des sites asiatiques Qui sont les fils Comment ça s'appelle Qu'on appelle Les fils Amazon Là Avec les étiquettes blanches Je le précise Parce que les étiquettes jaunes Je les aime pas Les étiquettes blanches Et franchement Ça se voit très très bien Alors vu le nombre De projets Que je fais Pour moi C'est essentiel De Je pourrais pas mettre Autant De De moyens Dans les Dans les fils DMC Que voilà Ça permet de Voilà D'avoir Beaucoup de projets en cours Parce que Le fil DMC C'est beaucoup plus cher On va pas Se le cacher Donc j'ai hâte De l'avancer Pour voir ce qu'elle va rendre On verra ça Et ensuite Le dernier nouveau projet Que j'ai mis en route Et bien c'est un petit peu Un truc façon Chibi aussi C'est un kit Que j'avais acheté Sur Aliexpress Alors je ne sais pas S'il existe Chez quelqu'un Je l'ai pas trouvé Si vous savez Qui est Le créateur de cette grille Et bien N'hésitez pas à me le dire Je le rajouterai en barre d'infos Donc c'est Cendrillon Dans son Dans sa Chaussure de verre Avec les petites J'ai changé la toile Parce que la toile Qui était dedans Me plaisait pas Donc j'ai changé la toile C'est une toile Je crois Qui vient Je crois Qui était dans le Kit Je ne sais plus De quelle toile D'où ça vient Je ne sais plus D'où ça vient La grille Est très claire La grille Est en couleur J'ai pris une toile Un peu bleu ciel Je ne voulais pas du blanc Parce que je me suis dit Ça va peut-être pas ressortir Enfin bref Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai pris une toile bleu ciel Donc c'est de la Zweigart En 7 De l'Aida 7 C'est du 18CT Je brode principalement Oups là mon aiguille Il se fait la malle Je brode principalement Sur du 18CT Donc voilà Ce que j'ai commencé Vous voyez Ça prend forme Donc Alors Celui-ci Je dirais que je ne le donnerais pas A un débutant Tout simplement Parce qu'il y a énormément De tons bleus Alors quand Il ne faut pas se louper Avec les tons bleus Là il y a beaucoup De tons bleus Là au niveau De la robe Et toute la La robe Et le bleu Bah tout est un peu Comme ça Donc Ceci dit Très agréable A broder Donc la toile Y est pour beaucoup Elle est très très souple Donc c'est de la Zweigart Je ne sais pas Où j'avais eu ce coupon J'avais ce coupon là Et Elle était La toile qui était fournie avec Était bleu Turquoise Donc ça n'allait pas avec Je trouvais que c'était Trop foncé Donc moi j'ai choisi De la mettre sur celle là Et j'aime bien le rendu Voilà J'aime beaucoup le rendu Je sais qu'il en existe Plusieurs de cette collection Sur AliExpress Mais je ne sais pas De quel artiste c'est Donc Si vous savez Eh bien écoutez N'hésitez pas A le noter Comme ça Je ne Je ferai Je mettrai ça En barre Pour Pour vous puissiez retrouver Eh bien L'artiste Qui réalise C'est Ce diagramme là Je vais y arriver Donc bah voilà On en a fini Avec les nouveaux projets On va passer A la partie Achat Alors la partie Achat J'ai pas mal craqué Mon slip On va dire Ces dernières semaines Je vais vous mettre Les images Au fur et à mesure Que je parle Ça va être plus facile Que pour moi De vous montrer J'ai certain J'en ai en gris papier Mais d'autres Voilà Alors J'ai fait une jolie commande Sur le site All Forest Parce qu'il y avait eu Moins 20% Sur les gris Donc j'en ai profité J'ai pris Le coffee sampler Et le T sampler Je vous mets Les petites images là J'ai pris Le Garden custodians C'est aussi ça Que je veux faire Souvent dans les tons bleus Pareil En dégradé Qui est magnifique Donc Vraiment Hâte de les broder Ensuite Pour mon anniversaire Mon mari m'a offert De chez Crosette à Gogo 3 gris Donc je vous mets Les gris ici A l'écran En photo Ils m'ont offert Une grille Sur Halloween Enfin un lot De 2 gris Sur Halloween Le City Halloween Et il y avait Enfin il y a plusieurs gris Crosette à Gogo C'est une marque Que j'aime énormément Franchement Énormément Ensuite Sur My Bobine J'ai craqué Sur la créatrice LK Crosse Je crois que c'est ça J'ai commandé Plein 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 De gris Il y avait Moins 30% Donc autant en profiter Donc là j'en ai une Que j'ai quittée J'ai reçu ma toile Donc je vais pouvoir Vous la préparer Il y avait Moins 20 ou moins 30% C'est très rare LK Crosse C'est très rare Qu'elle soit en promo Donc celle-ci Vous voyez C'est une théière Magnifique Donc ça Je vais la commencer Je pense Incessamment sous peu Et j'ai pris Plein de gris De cette créatrice Je vous mets les photos Ici au fur et à mesure J'en avais profité Puisque c'est très rare Qu'elles soient en promo Ensuite sur la boutique Broad 41 C'est une boutique Que j'ai découverte Je me suis commandée Donc pour faire Eh bien Cette théière Puisque j'avais plus du tout De Aida 5.5 Et je veux la faire en 5.5 Parce que je trouve Le rendu sera mieux J'ai pris un grand coupon En Zweigart De 1m par 1m10 25,60€ Donc ça Ça sera pour aller Avec ce kit là J'ai également Reçu Gracieusement Les clubs Donc de Tom et Lily C'est à dire Le club toile Et le club Fil Je vais vous montrer ça Et Vous avez un code promo Sur les abonnements Club Donc moi du coup Je me suis abonnée Au club Fil Pour essayer C'est des fils Qui sont teintes et mains Des toiles teintes et mains Pour essayer D'agrandir ma collection De fils dégradés Nuancés Teintes et mains Pour pouvoir les intégrer Dans mes projets Du coup Le code promo Vous donne moins 10% Donc c'est toujours bon à prendre Donc voilà les fils C'est des 8m Et ils sont teintes et mains C'est des fils Nuancés Voilà Ils sont teintes et mains Donc Voilà Ça sera incorporé Dans mes petits projets Il y en a 10 Dans chaque club Il y en a 10 Et j'ai vu les couleurs Du mois d'octobre Là ça m'a l'air magnifique Et les toiles Donc là c'est des toiles Qui sont dans les couleurs Autonales On a 3 toiles Qui sont en Aïda 8 Donc moi je les broderai Sur 2 fils de trame 2 brins 2 fils de trame Et voilà On a du un peu citrouille Vous voyez Elles sont un peu marbrées On a un peu beige On a un peu fig Vraiment très très jolies Et les toiles Sont très très bon En plus Donc impeccable Donc ça Je me suis abonnée au club Donc vous les verrez Je pense dans les vlogs J'ai également Fait une commande Sur Angélique De ma vie normale Avec son conjoint Ils ont lancé L'impression Parce qu'ils ont Une imprimante 3D Ils ont lancé L'impression Des étiquettes Exprès Pour le Ben voilà Un peu des étiquettes Comme ça Pour mettre Les fils Du coup j'ai pris Un lot de 40 Puisque c'était Un lot de 40 Par personne Par commande Puisque voilà Là c'est le début Là c'est le début Et que pour imprimer 40 étiquettes Il faut 2h Après il faut les nettoyer Il faut les emballer Etc Et ça coûte 22€ Les étiquettes Les 40 étiquettes Donc le but Vous voyez C'est que vous avez ici De quoi mettre Une petite étiquette Avec le numéro DMC Votre échevette Et ici Ce qu'il vous reste L'échevette Donc je ne les ai pas Encore utilisées Encore testées Sur un projet Donc je pense que Quand je les aurai testées Je vous en parlerai Et j'ai fait Une Pas mal J'ai fait 2 commandes Je crois Sur Sur My Pas My Bobine Mais Ah comment ça s'appelle Casa Celina Et moi Je suis tellement nouille Que j'ai commandé 2 fois le même Je me le suis pris Sur Etsy Et je me le suis pris En format papier Alors comme je l'ai 2 fois Et bien je vous le ferai gagner Voilà Je vais garder le format Qu'est pour Qu'est En Imprimé Donc Voilà Je sais pas ce que j'ai fichu J'ai commandé 2 fois le même Donc c'est Donc je vais me garder Celui là pour moi Et je vous offrirai Celui-ci dans un concours Donc c'est de Prime Rose Cottage Et c'est Autumn Rules Donc c'est les règles De l'automne Voilà Puisque j'ai acheté Déjà La petite planchette A découper Pour pouvoir faire Ce petite chose là Donc Voilà Donc je sais pas pourquoi J'ai réussi à l'avoir sur Etsy Et je l'ai recommandé après Quand j'ai fait ma commande Casas et Célinas Parce que j'ai eu de l'argent Par ma belle maman Et du coup Je me suis fait plaisir Sur Donc du coup Voilà Celui-là il sera pour vous Je vais vous le mettre de côté Puisque j'ai acheté 2 fois Du coup Je sais pas combien Je l'avais J'ai pas gardé le prix De celui-là Mais Voilà Donc Je vais garder celui-ci Pour moi Chez toujours Casas et Nina Comme je vous dis J'ai fait une grosse commande Je me suis pris d'autres choses De chez Prime Rose Cottage Là Beaucoup Ils ont une chaîne d'outube Et du coup Et du coup J'ai commandé Pas mal de petites choses J'ai commandé Le Quaker De l'automne Voilà Pour faire un petit coussin Après vous pouvez faire De la couleur que vous voulez Parce que du coup C'est en Il marque pas du coup Les couleurs Ah si Il marque Pumpkin Pies Deux échevettes Alors moi Ce que je vais faire C'est que Je vais sûrement utiliser Vous voyez Un des fils Je vais attendre D'avoir le club d'octobre Et je pense que Je ferai sûrement Avec Sur ce tissu là J'attends De avoir le club Et puis peut-être De celui-ci Où j'en ai vu Qu'il y en avait Un petit peu Un peu plus Voilà Je sais pas encore Quelle couleur Je vais le faire Mais je pense que J'utiliserai Une des toiles Pour faire Ce petit Ce petit Quaker Voilà Que j'aime beaucoup Je sais pas Si j'ai les prix Sur celui-là Si j'ai une feuille Attendez voir Non c'est pas la bonne facture Enfin bref Sur Casaselina Je commande Quand il y a des promos Moi Quand je mets à mon panier Et puis quand j'ai une information Qu'il y a une promo Ben je commande J'ai pris J'ai pris pour aller Dans la lignée Du thème abeille Parce que quand je vous l'ai dit J'ai commandé Plusieurs choses De chez Primrose Cottage Dans cette gamme là Et bien ils ont sorti Le Quaker Également Comme ceci Pareil qui sera fait En petit couquin En petit couquin En petit coussin Là en ce moment Je suis en train de broder Celui-là Je l'ai commencé Je vous l'avais présenté Dans un précédent Flostube Donc celui-ci Est en couleur Ensuite J'ai pris Bah J'ai pris Les 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 D'automne Donc j'ai pris Les rules Les règles De l'hiver De Noël C'est ça Christmas rule Voilà c'est ça Donc Le voilà Très sympa Et le but Voilà Je voulais reprendre Une planche à découper Comme j'avais vu Chez Action Mais j'en ai Je n'y ai pas revenu Donc Eux ils la font Sur du 14 Gris Et je trouve que c'est pas mal J'en ai du gris comme ça Je trouve que ça ressort vraiment bien Avec du tissu Voilà comme ils l'ont fait C'est très sympa Donc je pense que je m'en inspirerai Fortement J'ai pris pas mal de petites choses Sur Noël J'ai pris aussi Cette petite chose là Pour Bah le thème citron Etait Le fresh Limonade Parce qu'on va voir quelque chose Voilà Celui-ci Il est en couleur également Ensuite J'ai pris Le Welcome The North Pole Alors ça Je crois que c'était un sale Qu'elles avaient organisé Voilà Il est magnifique celui-là aussi Voilà Très joli Franchement Il est super beau Voilà Donc ça C'est sous format livré Vous avez les gris Comme ça Sous format livré Avec La marque Des petites notes Voilà Il y a Il y a Il y a les couleurs Il y a des spéciales Il y a écrit Ce qu'il faut faire En backstitch Non non C'est très sympa Et Ouais Très sympa Je pense que ça va être Très plaisant A broder celui-ci Donc celui-ci Je l'ai payé 24,72 euros Que la grille Elle était en promo Donc j'en ai profité Et le Le fraîche limonade Je l'ai payé 10,30 euros Donc soit un petit peu cher Quand même Non 8,24 euros Le fraîche limonade Et le Farm Fraîche Trise Voilà Et ensuite Je me suis commandé Donc de chez Shadow and Christine C'est un sale Qui est lancé Depuis un Petit bout de temps Je crois Et du coup Les grilles Je les trouve Que sur C'est le Sing of Christmas Je les trouve Que sur Casa Senina Donc quand il y en a 3 ou 4 qui sortent Et bien Je les prends Pour Je les prends Pour Pour Que Pour avoir Parce que Chaque petit truc Coute 10 euros Donc Arrivé à la fin Voilà C'est un sale Qui va quand même Être pas donné Puisque Je crois Qu'il y a 8 Ou 9 parties C'est un sale Qui coûte A peu près 100 euros Mais après Vous pouvez les broder En fait Donc Voilà Vous avez C'est sur Noël Comme ça Eux Ils brodent Sur du 14 comptes Et c'est sur Tout ça Que je vais le broder Je pense Vous avez Le coffret Comme ça C'est en diagramme Noir et blanc A l'intérieur Et ça fait 70 par 70 Donc soit Vous pouvez les broder Un par un Ou alors Vous les broder Sur le même Sur la même feuille Donc je sais Qu'il y en a 9 1, 2, 3, 4, 5 Donc il m'en manque Encore 4 Donc on a Le farm tree On a le candy cane On a Le baker On a Le slag Enfin le traîneau Et on a Le Santa Toys shop Voilà Donc je vais Attendre à voir Tout Les La collection Complète Pour savoir Dans quel sens Où je vais les broder Dans quel sens Voilà Je sais qu'il y a une photo J'essaierai de vous la retrouver D'où ça provient Mais voilà Ce sale est très sympa Et voilà Je pense que ça sera peut-être Une petite chose Mais comme je vous l'ai dit Comme je Là je pense que je vais broder Noël toute l'année Maintenant Pour avoir Pas plus de choses Pour Noël Parce que Finalement Si je brode qu'une seule chose De Noël par an Comme ça Je ne veux pas avancer Sur ce que je veux broder Donc voilà Pour les petits achats De chez Casasenina Enfin petits achats Je sais que Sur chaque commande J'en ai eu pour 80 euros A peu près Voilà Que des fiches Comme ça Et du coup Voilà J'aurais pu économiser 20 euros Mais voilà Elle sera pour vous Dans un concours Et sur le thème Des abeilles Sur Etsy Je me suis pris Celui-ci Le Telling the Bee Voilà Donc c'est de la créatrice De Little Stitcher Voilà Il y avait celui-ci Je me suis pris Les petits coussinets Voilà Parce que comme je vous l'ai dit Je vais faire un thème Sur les abeilles Et je pense que c'est tout De cette créatrice Voilà Et il y avait ça Que j'ai imprimé Oui C'était une grille gratuite De Maya Brofro Sur le thème de l'automne Avec ces petits pumpkins Là Trop mignon Voilà Et bien écoutez Au niveau des achats Je pense que On s'est bien lâchée Sur ces mois Sur ces mois Qui ont passé On va dire Voilà Je me suis bien lâchée Au niveau des achats Donc J'ai hâte J'ai hâte De broder Tout ça Comme je vous l'ai dit J'adore Commencer De nouveaux projets Il y a plein De nouveaux projets Qui vont arriver Parce que j'ai quitté Pas mal de choses Donc Voilà Pour ce Flosstube Je vais vous laisser Ici Avec le nom De la gagnante Du Flosstube Précédent Donc normalement J'aurais mis son nom Je l'aurais tagué Et j'aurais J'aurais répondu Sur un de ses commentaires Pour qu'elle puisse M'envoyer ses coordonnées Son point relais Il ou elle puisse M'envoyer ses coordonnées Pour que je puisse Envoyer le lot Du mois précédent Et je vous remets Un petit concours En route Pour ce mois-ci Donc qui va être Pareil Un panier Avec plein de choses A l'intérieur Je vous mets une petite photo De ce qu'il va y avoir A l'intérieur Et bah c'est pareil On va mettre Un petit émoji En rapport avec La broderie En barre d'infos En commentaire Vous me laissez Un petit commentaire Avec un petit émoji Une aiguille Un dé à coudre Un bout de ficelle Enfin voilà Quelque chose Qui a un rapport Avec la broderie Puisqu'on est sur Une vidéo Point de croix Voilà Donc je vous laisse Mettre ça en barre d'infos Bon j'espère que cette vidéo Vous a plu Je pense qu'il va être Assez long ce flos tube Parce que j'avais Beaucoup de choses A vous montrer Beaucoup de choses Donc on se retrouvera Je ne sais pas quand Puisque comme je vous l'ai dit J'ai énormément de mal À être régulière Pour les flos tubes Je vais essayer D'être un peu plus régulière Là au moment Où vous aurez la vidéo Je pense qu'on sera Le 23 ou 24 Donc j'essaierai Pour le mois prochain Le 24 novembre De faire le flos tube Fin novembre Voilà J'essaierai On ne va pas me taper Sur les doigts Si ce n'est pas le cas Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Que vous avez passé Un bon moment En ma compagnie En brodant En faisant du DP En faisant de la peinture Du tricot Du crochet Voilà Une activité loisir Puisque moi Quand je regarde Ma flos tube C'est ce que je fais Je brode bien souvent Et c'est un bon moment De broderie Bien souvent Donc voilà J'espère que ça Vous avez passé un bon moment On se retrouve donc Très vite Mercredi Pour nous Pour une nouvelle vidéo On se retrouve très vite Donc le lundi Le mercredi Et le vendredi Pour une nouvelle vidéo Et comme je vous l'ai dit A partir du 15 novembre On se retrouvera Tous les jours Sauf le week-end Jusqu'à Je crois Jusque 20 ou 22 décembre Voilà Je vous fais plein de bisous Ciao